Ma quête pour trouver et photographier le chamois des Alpes touche à sa fin. Après plusieurs jours de recherches et d'attentes dans les montagnes du Kaira, j'ai finalement pu trouver un endroit propice pour l'observer et faire des images. Je remonte sur une crête isolée. Dessus, j'ai déjà pu y croiser plusieurs chamois et faire quelques clichés. Mais aujourd'hui, je vais tenter quelque chose de plus difficile. Cette fois, je suis là pour faire des portraits. Pour y arriver, il va falloir être méticuleux, discret et bien placé. Car le chamois, contrairement au bouctin, est un animal assez craintif. Et il ne se laisse pas approcher comme ça. Cela dit, pour le moment, aucun signe de leur part. En revanche, les autres animaux de la montagne sont bien là. D'abord les marmottes, dans la vallée. Puis de l'autre côté du ravin, un groupe de bouctins fait son apparition. Inutile de prendre des photos pour l'instant. La lumière du soleil de midi est l'une des pires lumières qui soit pour faire des photographies. Elle rend les couleurs blanchâtres, les ombres cassées et contrastées. Sans parler des turbulences provoquées par l'air chaud, qui donnent un voile flou sur toutes les images. Bref, il vaut mieux attendre le soir. Que le soleil descende sur l'horizon, pour avoir des ambiances bien meilleures. Dans les airs, les oiseaux aussi sont au rendez-vous. Avec d'abord un passage du vautour fauve. Avec ses 2m80 d'envergure, ils planent sans effort au-dessus des vallées, à la recherche d'une carcasse. Et quelques heures plus tard, c'est l'aigle royal qui vient survoler la crête où je me trouve. J'aurais bien tenté quelques photos, mais il est bien trop haut. Pour les oiseaux, j'essaie toujours d'être à leur hauteur pour avoir les meilleures images. Et c'est pas le cas cette fois. Je me contente de le regarder s'éloigner, et je reporte mon attention sur le ravin devant moi. Les heures passent, et bientôt, je finis par voir une silhouette familière sur les pentes du précipice. Ça y est, le premier chamois vient d'apparaître. Il est vraiment loin, mais c'est pas grave. Parce que la lumière n'est toujours pas idéale pour faire de la photo. En revanche, je vais pouvoir regarder exactement où il passe. Il hésite. Avant de s'engager dans le ravin, il évalue le meilleur passage, et où il va s'arrêter pour éviter d'avoir trop d'élan. Après ça, je reste à l'affût. Et quelques minutes plus tard, un deuxième chamois arrive dans la descente. C'est bon signe, car ça veut dire que le passage doit souvent être emprunté. Alors évidemment, je vais pas m'amuser à me poster dans les pentes du ravin, ça serait bien trop risqué. Mais je peux éventuellement me cacher pas très loin du haut. Le temps continue de s'égréner, et j'ai déjà pu voir un bon nombre d'animaux différents. Et en plus, le soleil se rapproche de l'horizon. La lumière devient plus douce, et les couleurs plus chaudes. Ça y est, le moment idéal pour faire des photos est enfin arrivé. Et coup de chance, de l'autre côté du ravin, un troisième chamois arrive. Pour le moment, il broute tranquillement à une centaine de mètres de moi. Je le garde à l'œil, mais au-dessus de lui, le petit groupe de bouctins est de retour. Ils observent la scène. Je suis peut-être venu pour le chamois, mais dans la nature, quand une occasion se présente, il faut la saisir. En plus, la lumière est idéale. Le couchant crée un liseré de lumière qui entoure les animaux. C'est exactement ce que je recherche. Cela dit, il manque encore le plus important. Les animaux doivent s'approcher, passer sur la crête, et venir à ma hauteur. Perdu. Pour l'instant seulement. car quelques instants plus tard, le chamois, lui, vient vers moi. À cet instant précis, je suis allongé, complètement camouflé et immobile. Le vent souffle du bon côté et la lumière est idéale. Toutes les conditions sont réunies. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est espérer qu'ils continuent de longer les falaises et choisissent d'aller sur la crête. C'est le moment fatidique. Le chamois arrive à un croisement. Soit il va à gauche et disparaît dans un autre vallon, soit à droite et passe sur la crête. Encore perdu. Les conditions étaient réunies, mais il n'y aura pas de photos pour aujourd'hui. Je m'installe pour passer la nuit sur la crête. Au moins, le ciel est dégagé. et cette nuit, je devrais pouvoir à nouveau profiter du spectacle des étoiles. Le lendemain matin, je suis réveillé en sursaut. Les cailloux dévalent la pente et un animal est juste à côté de moi. Un chamois, à une vingtaine de mètres. Aussi discrètement que possible, mais en précipitation totale, je sors du sac de couchage et je mets le camouflage à la va-vite. Il a vu quelque chose, mais il ne sait pas trop ce que c'est. Comme les chevreuils, il baisse la tête, fait une feinte et la relève immédiatement pour me surprendre en train de bouger. A cet instant, le moindre mouvement ou le moindre son pourrait le faire fuir. Heureusement, comme je l'espérais, le vent est du bon côté et c'est le moment pour moi de faire la première photo. Après un long instant d'immobilité totale, le chamois a fini par gagner en conférence. Il est toujours méfiant, mais plus calme et il commence à se rapprocher. Au final, il passe à une dizaine de mètres de moi, m'offrant un superbe portrait. Il disparaît quelques minutes plus tard, au loin, derrière la crête, mettant fin à cette aventure. Et c'est pas plus mal, car au loin, les nuages deviennent menaçants. Le ciel dégagé de la matinée n'est plus qu'un souvenir et à présent, l'orage gronde dans les vallées. Je profite quand même de l'ambiance pour faire quelques photos, mais je traîne pas plus longtemps. J'ai pas trop envie d'être sur les sommets lorsque l'orage arrivera ici. Sous-titrage ST' 501